Musique 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 Bonjour à tous Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tuto maquillage, vous me l'aviez demandé de vous faire un tuto make up avec le grand hôtel café de l'année 2016, vous savez Noël 2016 et d'ailleurs je crois que dans certains magasins il était en solde en janvier 2017, bref donc je vous ai fait un petit tuto celui-ci, c'est quelque chose je dirais au niveau des yeux pour moi portable tous les jours, voilà l'eyeliner vous n'êtes pas obligé de le mettre, on est d'accord pour les lèvres c'est pareil vous choisissez une autre couleur si vous voulez ou pas mais je voulais vous montrer une nouveauté de chez Dior que j'aime bien en fait, j'avais pas testé et j'aime bien, voilà donc c'est vraiment un tuto facile j'ai pris, alors c'est quoi déjà la palette j'ai pris la Peppermint Mocha qui est vraiment pas mal qui est dans les dans les tons roses couleur rose, sushia il y a un peu de marron mais très très peu je me regarde en même temps en fait j'ai mon retour, en fait c'est mon miroir voilà tout en même temps j'ai pas de, enfin le retour est là mais moi j'ai mon miroir en plus parce que je vais n'avoir rien donc franchement je trouve que c'est assez mignon c'est pas foufou pour moi c'est quelque chose voilà qu'on peut porter pour moi selon moi, tous les jours à une soirée ça dépend du travail que vous faites comme d'habitude mais franchement j'aime bien j'avais pas d'idée mais vous m'en avez donné en fait enfin en fait en me demandant de faire un tuto avec ce produit là le grand café le grand hôtel café excusez moi ça m'a donné des idées make-up donc merci parce que sinon je pense que je m'en serais pas servie avant et très très longtemps donc si vous voulez savoir comment j'ai fait ce tuto là je vous laisse regarder la suite puisque je vais vous expliquer avec ma petite voix off la petite idée je vais vous expliquer comment j'ai fait et puis voilà en tout cas n'hésitez pas à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu à partager la vidéo parce que plus on est fou plus on rit c'est ce que je dis à chaque fois et aussi à vous abonner sinon vous allez rater des choses moi je dis ça je dis rien allez à tout de suite alors pour commencer ce maquillage je prends une base à paupières toujours d'Urban Decay comme d'habitude sauf que là j'ai pris la Cine c'est celle en fait qui est faite pour tout ce qui est fard à paupières irisé pailleté puisque ça va mettre en valeur le fard à paupières la couleur mais aussi le côté irisé alors la base n'est pas transparente mais franchement elle est vraiment bien ensuite je prends le grand hôtel café de Too Faced comme vous me l'aviez demandé donc franchement Too Faced à chaque Noël ils font des trucs magnifiques là c'est un coffret avec trois palettes donc vous avez six ombres à paupières et un blush à chaque fois ou un bronzer comme dans celle-là et moi j'ai pris la Peppermint Mocha qui est vraiment belle donc moi j'avais déjà fait mon teint et mes sourcils alors avec un pinceau humidifié je prends la couleur Christmas Blend que je mets en fait sur ma paupière mobile je tapote surtout pour ne pas en mettre partout en dessous de mes yeux c'est pas le but que je ressorte avec plein de petits trucs irisés en dessous des yeux c'est vraiment pas le but avec un pinceau fluffy je prends la couleur Peppermint Mocha qui est un marron chaud marron chaud légèrement irisé mais là légèrement et je fais mon creux de paupière avec mais aussi un peu mon coin externe comme ça je délimite déjà ma zone de travail et je reprends un pinceau cette fois-ci plus dru plus costaud plus compact on va dire en mode boule et je prends de nouveau le Peppermint Mocha là pour travailler vraiment l'extérieur de ma paupière ensuite je prends la couleur Coffee Chip qui cette fois-ci est un marron froid marron plus foncé et froid et là je travaille toujours avec le même type de pinceau que tout à l'heure je travaille mon coin externe et bien sûr je floute tout ça à la fin donc ensuite j'ai mis un crayon de Sephora faut que je vous en parle absolument de cela puisque j'ai pas de soucis avec ça va très bien avec mes lentilles et c'est la couleur chair ensuite avec un petit pinceau tout 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 fin je prends la couleur Peppermint Cream et je fais mon coin interne avec et aussi juste en dessous de mes sourcils ça va donner un peu de lumière à ce maquillage ensuite moi ce type de maquillage je suis obligée de mettre de l'eyeliner sinon je ne peux pas sinon j'ai l'impression que je ne suis pas maquillée donc je prends le Tattoo Liner de Kat Von D qui comme vous le savez à force j'arrête pas de vous le dire pour moi c'est le meilleur eyeliner qui puisse exister actuellement super pratique super facile d'utilisation pour moi il tient toute la journée il est assez noir assez foncé enfin moi je le kiffe voilà et je fais en fait un trait d'eyeliner normal et en même temps au coin interne je vais aussi faire un angle et revenir un peu en dessous de mon oeil je reprends un pinceau plat tout tout petit humidifié et je prends la couleur Sprinkles je crois que ça se dit comme ça et je fais en fait mon trait en dessous de l'oeil donc c'est un fuchsia un peu irisé et je trouve que c'est pas mal ça change un peu en ce moment je sais pas ce que j'ai j'aime bien mettre deux couleurs différentes entre le dessus et le dessous de mon oeil je ne sais pas pourquoi je reprends la couleur Peppermint Mocha pour flouter mon dessous d'oeil je voulais quand même flouter un peu pour pas que ça soit trop net non plus c'était pas mon but et pour le mascara je prends le Better Than Sex puisqu'il est présent dans le coffret donc j'en mets pas mal alors je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que cette fois-ci j'en ai pas mis assez d'habitude j'en mets bien plus alors j'étais pressée certes mais j'ai pas eu le résultat que je voulais absolument et je voulais quelque chose de plus long en fait pour le fard à joues je me prends pas la tête je prends le Santa Baby qui est dans la même palette et qui est magnifique c'est un rose alors au début vous avez vu c'est très léger sauf que c'est moi qui accentue pour qu'il soit super rouge parce que j'aime bien avoir les joues super rose super rouge super orangé enfin super quoi pour l'highlighter je prends le comment il s'appelle celui-ci Mama non Marilou de The Balm qui est vraiment magnifique et enfin là j'ai testé un nouveau produit de chez Dior c'est le lacquer stick et c'est le Turn Me Dior 877 que je trouve magnifique et ce rouge à lèvres tient toute la journée même après avoir mangé ça il faut le savoir donc voilà en tout cas j'espère que ce tuto vous a plu n'hésitez pas comme je vous l'ai dit à lever les pouces vers le haut à vous abonner et à partager la vidéo et sur ce je vous dis à bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501